L'état limbique des derniers mois, sensation de manque d'énergie, flottant dans un rêve éveillé avec étirement et compression du temps, s'est prolongé jusqu'en avril et maintenant il commence à changer. J'ai lutté avec la dichotomie Être-slash-faire avec tant d'idées et de projets que je veux avancer, mais très peu d'énergie ou de capacité à créer quoi que ce soit. Mon esprit s'est senti comme une voiture de clown avec trop de clown essayant de sortir, les bras et les jambes flottant par les fenêtres. La frustration et l'angoisse de ne pas faire ce que je sens que je suis venu ici ont cédé la place à l'acceptation de l'inertie. Le dessin que je partage dans ce message, tiré de mon journal visuel du matin, me montre que quelque chose grandit et se trouve actuellement dans une phase délicate, protégée par la lumière violette et dotée d'espace, pour grandir avec une joyeuse innocence. Maintenant, je comprends pourquoi il y a un besoin continu de calme et de soins personnels. Des fréquences énergétiques élevées circulent à travers la galaxie comme une pulsation évolutive de la source. Ces fréquences vibrent avec le féminin divin et s'écoulent là où cette énergie est la plus nécessaire pour corriger les déséquilibres énergétiques. Nous sommes dans une période de transition, en train de devenir une nouvelle façon d'être sur cette planète. En ce moment, il y a beaucoup de discorde chaotique. Depuis de nombreuses années maintenant, les conseils fournis par de nombreuses personnes qui communiquent avec des guides, des anges et des êtres stellaires ont déclaré que l'humanité traverserait une transformation avec la Terre alors qu'elle, et nous, évoluions de la 3D à la 5D. Tout ce dont nous sommes témoins et expérimentés fait partie de cette transformation et nous donne l'occasion d'élargir et d'incarner de plus en plus pleinement l'essence de notre âme divine. Il est donc logique que, lorsque nous intégrons ces hautes fréquences, nous les éprouvions comme une absence de fondement bancal et rêveuse. Cette impulsion évolutionniste nous affecte au niveau cellulaire, jusqu'à notre ADN, provoquant des symptômes dans nos corps énergétiques physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Les courbatures, les troubles du sommeil, les états de rêve très actifs, les problèmes digestifs, la pression des sinus, les maux de tête, les éruptions cutanées et l'anxiété sont quelques-uns des symptômes physiques que nous éprouvons. Les hauts et les bas émotionnels, la tristesse ou le chagrin soudain, le sentiment d'être dans la nuit noire de l'âme, ainsi que des moments de légèreté et d'inspiration, font également partie de cette expérience. Le temps lui-même semble s'arrêter puis s'accélérer, provoquant une sensation de désorientation bancale. Le concept du temps en tant que système de croyances et marqueur de notre position dans la réalité 3D se dissout à mesure que nous approchons du point zéro. Ce point zéro est un rapprochement, une jonction d'énergie, un moment unifié, une pause, puis une explosion d'émergence dans la lumière et le son. Je ne sais pas tout à fait ce que cela signifie, mais depuis de nombreuses années, j'ai des visions d'un rayonnement, d'une lumière brillante à l'horizon comme le soleil se levant au bout du monde. Cela ressemble à un portail. Une pause pendant que l'unité se rassemble, puis l'ouverture du portail de lumière. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, s'enraciner dans la terre nous aide à maintenir la stabilité. Serrer en arbre, mettre les pieds dans l'eau en mouvement, marcher pieds nus, de toute façon vous pouvez vous connecter à la nature, même si c'est en regardant une photo d'un bel endroit et en vous imaginant là aussi pleinement que vous le pouvez. Montez à la surface. Au fur et à mesure que les fréquences s'accélèrent, les souvenirs et les sentiments de notre passé montent en nous. Tout ce qui se présente nous montre ce à quoi nous sommes toujours attachés. Nous avons l'opportunité de libérer les énergies de notre programmation de cette vie actuelle et aussi d'autres vies, ainsi que de notre lignée ancestrale. Il y a beaucoup de choses à traiter. Demandez l'aide de vos guides, anges, maîtres enseignants, quelles que soient les ressources et les outils dont vous disposez pour traiter vos sentiments et vos souvenirs. Si vous avez des souvenirs persistants qui reviennent encore et encore, ou des souvenirs d'une période particulière de votre vie, entrez dans le sentiment, voyez si vous pouvez retracer le ton de sentiment associé à la mémoire. Souvent, nous enfonçons des souvenirs douloureux au plus profond de nous, mais si nous permettons aux sentiments et aux histoires d'être conservés dans notre conscience avec amour, pardon et compassion, nous pouvons sentir que notre attachement à l'histoire, à la mémoire, aux sentiments commence à se dissoudre. Cela crée un espace pour que notre essence d'âme revienne à la maison dans notre être. Alors que nous incarnons de plus en plus pleinement l'essence de notre âme, ces histoires, souvenirs et sentiments n'ont pas de place pour s'attacher dans notre domaine. Claire et ancestrales. Dans quelle mesure ce que nous croyons être notre réalité provient en fait des fréquences de peurs ancestrales contenues dans notre ADN et transmises à nous par nos parents ? Ce sont des bagages qui ne sont même pas les nôtres. Nos ancêtres ont vécu de nombreux traumatismes et nous avons hérité de cette énergie, des sentiments et des histoires de privation, de pauvreté et d'impuissance, de blessures de guerre et de peur. Peurs. Toutes les peurs et les limites des expériences de nos ancêtres vivent dans notre ADN, tout comme les joies et les réalisations édifiantes. Mais ce qui nous limite, ce sont les traumatismes non guéris. Des siècles d'oppression, de pauvreté, d'indignité, de culpabilité, de honte, de peur et d'immense colère montent dans notre conscience. De nombreuses personnes ont leurs croyances et modèles ancestraux si profondément ancrés dans leurs sentiments d'identité, qu'ils jouent leur vie à partir de leurs traditions familiales, recréant ainsi le traumatisme ancestral encore et encore. Nous clarifions cela en reconnaissant et en ressentant les sentiments, puis en envoyant de l'amour, de la compassion et du pardon à tous nos ancêtres qui vibrent et retiennent l'énergie de leurs traumatismes. Ce faisant, nous les aidons à libérer la douleur afin qu'ils puissent retourner à la source de leur être, à leurs essences d'âmes divines. Nous libérons également tous les attachements que nous devrons identifier avec leurs traumatismes. C'est tellement beau et guérissant pour l'humanité. Pensez-y, nous détenons les fréquences de milliers d'âmes dans notre ADN et lorsque nous guérissons le traumatisme, nous libérons tant d'êtres, ainsi que nous-mêmes. Cela a un impact sur la trajectoire actuelle de l'humanité. Alors vous voyez, il se passe tellement de choses, même si nous sentons que nous flottons dans un rêve. Nous devons continuer à prendre soin de nous-mêmes, à aimer et à pardonner tout en pratiquant l'attention et la présence du mieux que nous pouvons. Cela aide également à désactiver le bavardage de l'esprit. J'ai eu une vision récurrente que je suis sur un bateau qui roule sur l'eau, le vent dans mes cheveux et le sillage derrière moi. Après avoir traité les pensées, les histoires et les sentiments à travers mon cœur, le vent de ma trajectoire souffle toute énergie résiduelle hors de mon champ, dans le sillage alors que le bateau de ma vie avance à toute vitesse. L'étendue de notre être. Lorsque l'anxiété fait surface, il est si utile de ressentir l'immensité de votre être, de vous souvenir de qui vous êtes dans l'image plus grande de la nature de la réalité, de vous souvenir de l'essence de votre âme. Il y a un lieu éthérique appelé les salles d'Amenti qui contient nos enregistrements individuels d'expérience de l'âme. C'est bien au-delà de notre histoire akashique de vie vécue sur le plan terrestre. The Hall of Amenti est un portail qui s'ouvre à ceux d'entre nous qui veulent explorer l'histoire de leur âme et se souvenir de qui nous sommes vraiment. Nos dons d'âme deviennent clairs pour nous et cela nous aide dans notre incarnation. Avoir cette conscience de notre immensité aide à nous sortir du chaos actuel de peur auquel nous sommes confrontés. Sachant que nous sommes tellement plus que nous-mêmes dans cette vie avec toutes nos histoires, nous donne un espace et un sentiment d'autonomisation. L'humanité est à la croisée des chemins de l'évolution. Ressentis votre belle essence d'âme et voyez si vous pouvez sentir le chemin à parcourir. De quel nouveau monde voulez-vous faire partie ? Voici une image de mon journal du matin, un langage léger sur lequel vous pouvez contempler. Recevez les bénédictions de la légèreté de l'être. Beaucoup de bénédictions pour vous alors que nous voyageons ensemble dans ces eaux inexplorées. Les Alarmes